Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aujourd'hui, puisqu'hier, nous ne pouvons envisager notre vie en dehors des hommes de race et de culture différentes qui tentent de s'approcher et de se connaître, avec toute la violence et la richesse qui peuvent en découler. ... 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 Au feu, c'est pour t'éviter huit jours, quinze motifs, dormir alors qu'il était de garde. Tiens, goûte-moi ça, goûte ! On a eu de la visite ? Et les commandes ? Elle a sûrement des yeux noirs, et des cheveux noirs aussi, longs jusqu'à la taille. Non, t'es complètement à côté, elle est blonde. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon ! Arrête tes conneries ! Des grilles à ta copine ? Oui, enfin, d'elle, de toi, de moi, de Jean. ... ... ... ... Tiens, tu peux les garder. ... Au fait, elle s'appelle comment, ta copine ? ... ... ... ... Gaston espérait que Mahmoud n'irait pas plus loin. Il espérait que ce vaurien de l'Agdar n'accéderait jamais à l'enseignement secondaire, ni même à la comptabilité. ... ... ... ... Je suis venu, ce soldat. ... ... ... ... ... ... ... ... Je ne me dérange pas. Vous connaissez Mayakovski ? Pourquoi ce livre vous intéresse-t-il ? Parce qu'il me concerne. Expliquez-moi ce que vous avez souligné dans ce livre. L'espace me manque ici. Pour vous montrer dans ces détails la rue, la chaleur, le soleil. Cette rue, c'est la seule artère où je puisse rendre l'âme sans la perdre. C'est la rue de Nejma. Mon étoile. Ma femme. La rebelle. Depuis que tu es parti, nous sommes restés là sans nouvelles. Et Nejma n'a plus bougé depuis. À présent, elle s'en va silencieuse. C'est sa silhouette qui s'éloigne. Nejma ? Ne pars pas, Nejma. Pourquoi m'appelez-vous père ? Que voulez-vous ? Moi aussi, j'ai lancé des appels. Mais pour toute réponse, j'entendais des pas de soldats. L'akhdar, ce fils que vous me reprochez d'aimer. Je suis le seul à l'avoir protégé. Vous n'avez pas pu le protéger, père. Vos enfants ont grandi malgré vous dans la rue. Alors que vous avez, pour la plupart, quitté le pays. Et vous êtes partis pour la France. Vous avez mangé à leur table. Vous avez parlé leur langue. Et vous avez même porté leur uniforme. Moi aussi, je pourrais vous accuser d'infidélité. Voyez-vous, dans mon pays, tous les dix ans, le sang coule. On frappe. On humilie. On fait travailler de force. Et tout cela réagit sur les innocents. Et sur ceux qui ont eu le malheur de s'intéresser à... À nos livres. On dirait que ça vous fait plaisir de nous faire ce reproche. Regagnez votre cellule. Sergent. Oui, mon capitaine. Enlevez-lui ces livres. Sergent. Demain matin. À vos ordres, mon capitaine. C'est parti. 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 C'est parti.